Le détail au début de ce jour-là, également au sommaire des ventres et 7h, 18 provinces de l'RDC touchées par des inondations dévastatrices entre 2023 et 2024. Face à ces problèmes, le pays vient de se doter d'une nouvelle stratégie nationale de risque et de catastrophes, une stratégie qui s'étend sur les 6 prochaines années avec un coût global de 200 millions de dollars. Voilà tout pour le titre. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue sur le régional à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, ouverture depuis hier à la cour des cassations du procès sur le détournement présumé des fonds alloués à la construction des fourrages et installation des lampadaires. Sous les bancs des accusés, un ancien membre du gouvernement, François Robota et Mike Kassenga, patron des Stivers Constructs, ils sont tous soupçonnés de surferturation lors de l'exécution des travaux. Aussitôt ouverte, l'affaire a été renvoyée au 18 novembre prochain. Mamie Kadima. Les procès sur les dossiers forages et lampadaires s'est ouvert ce lundi 4 novembre devant la cour des cassations. Les juges ont renvoyé la prochaine audience au 18 novembre prochain pour régularisation de la procédure. Aussitôt ouverte, les procès sur la surfacturation et détournement de fonds destinés au projet d'installation des forages à l'arrière-pays et des lampadaires à Kinshasa est renvoyé au 18 novembre prochain. Les deux personnes poursuivies, à savoir François Robota, ancien ministre du Développement Rural, et Mike Etienne Kassenga-Moulenga, PDG de la société Stiver Constructs, qui devrait exécuter des travaux, ont répondu présent à cette audience. Ils ont cependant fustigé l'irrégularité de la procédure à Légan, n'avoir pas été atteints par les exploits qui sont des invitations de justice. Ces provenus ont ainsi sollicité une remise pour mieux préparer les moyens de défense. Après avoir écouté les uns et les autres, la Cour des Cassations a levé la séance en renvoyant la prochaine audience à la date du 18 novembre 2024. Elle a demandé au greffe de régulariser la procédure à l'égard de François Robota et indiqué qu'elle a remise et est contradictoire à l'égard du provenu Mike Etienne Kassenga. Les fonds monétaires internationaux sollicitent l'appui de l'Assemblée nationale pour accompagner la mise en oeuvre de son nouveau programme avec le gouvernement congolais. Une délégation du FMI a eu deux échanges hier lundi avec le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere, était assisté du député national Gimafu Takabongo, président de la commission ECOFIN. Animbalaka pour plus de précisions. Après l'achèvement de son dernier programme avec le gouvernement congolais en juillet dernier, le FMI compte lancer un nouveau programme avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens qu'il a dépêché une délégation en mission d'itinérance à Kinshasa afin d'échanger avec les autorités politiques congolaises, notamment sur un nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI et un autre pour soutenir la politique de la lutte contre les changements climatiques. Cette délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, le lundi 4 novembre 2024, assisté du président de la commission ECOFIN, l'honorable Gimafu Takabongo et de son vice-président, l'honorable Patrice Kitebi. Nous sommes venus rendre visite au président de l'Assemblée nationale et à ses équipes pour faire déjà le point sur le programme qui a expiré en juillet dernier et puis les objectifs du nouveau programme et ensuite solliciter son soutien pour aider à la mise en œuvre d'un nouveau programme. Parce que l'Assemblée nationale a un rôle très important pour jouer pour la crédibilité du budget, la mise en œuvre du budget et l'Assemblée y travaille. Les fonds monétaires internationaux sollicitent ainsi l'appui de l'Assemblée nationale pour accompagner la mise en œuvre de son nouveau programme avec le gouvernement congolais, notamment en faisant un suivi particulier de l'exécution des engagements du gouvernement. Très attentif, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a salué la demande exprimée par les fonds monétaires internationaux. Vital Kamere a non seulement garanti l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement à travers sa mission de contrôle parlementaire et une collaboration permanente entre la Commission ECOFIN et les experts du FMI basé à Kinshasa, mais aussi il a sollicité un renforcement des capacités des membres de l'ECOFIN par les fonds monétaires internationaux. À cette demande, le chef de mission du FMI, Calixto Aokapossi, a annoncé que cette institution financière internationale basée à Washington va envoyer, selon les calendriers fixés par l'Assemblée nationale, ses experts pour faire le renforcement des capacités de la Commission ECOFIN. Caracas, capitale du Venezuela, sert de cadre au Forum parlementaire mondial contre le fascisme, les néo-fascismes et les expressions similaires. Le Sénat congolais est représenté à ses assises par le premier vice-président José Kalala. Plus de précisions avec notre envoyé spécial à Nitalo Mbatchala. Le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala Wakalala, à la tête d'une forte délégation, est arrivé à Caracas ce dimanche au Venezuela. Il est venu prendre part au Forum mondial qui sera organisé ici du 4 au 5. À son arrivée, il a été reçu par la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale ici au Venezuela. Un forum qui va débattre sur des questions comme la lutte contre le fascisme, le néo-fascisme et les expressions similaires. Vous le savez, le fascisme constitue un des crimes les plus odieux que l'humanité ait connu, surtout au XXe siècle en Europe. Fort de cette expérience, le Parlement vénuzélin a pris l'initiative d'inviter les différents parlementaires à travers le monde pour réfléchir sur cette question. Dans le livre d'or, José Kalala Wakalala a couché quelques phrases qui saluent la coopération sous le président Tshisekedi entre la RDC et le Venezuela. Nous aurons deux jours où les participants vont réfléchir sur cette question pour lutter contre le fascisme qui constitue, comme je l'ai dit tout à l'heure, un grand fléau à travers l'humanité. Depuis Caracas au Venezuela, Anita Luambua et José Dimonekene pour le camp de la RTNC. Éliminer la faim, renforcer durablement la résilience de la population vulnérable, promouvoir l'essor du secteur agroalimentaire, la chef du gouvernement, Judith Soumenoua-Toulouka, réitère l'engagement de la RDC. La première ministre l'a dit à Kinshasa lors de l'ouverture de la 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire du Fonds de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique centrale. J'ai mis ma diane moukou. Il s'agit d'une rencontre annuelle placée sous le thème « Le potentiel de l'écosystème agroalimentaire en Afrique centrale ». Un événement qui rassemble les professionnels techniques de la FAO ainsi que les acteurs de la lutte contre l'insécurité alimentaire de la sous-région. Venue lancer cette 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire du FAO en Afrique centrale, la première ministre Judith Soumenoua-Toulouka a encouragé ces travaux permettant d'analyser l'état actuel de l'écosystème agroalimentaire de la sous-région et de suggérer des solutions inclusives, résilientes et durables. Il me plaît de relever ici l'important accompagnement de la FAO à l'appui de la gouvernance institutionnelle de mon pays à travers l'élaboration de plusieurs documents stratégiques et dans la mise en œuvre des projets majeurs parmi lesquels la politique agricole durable, le point prioritaire de relance de la pêche, la stratégie d'autonomisation économique des femmes, la stratégie nationale de développement rural, la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la stratégie et le plan de développement durable de l'aquaculture, le programme d'appui à la rédynamisation du secteur sémencier, ainsi que l'accès aux foncés des populations des forêts du Myombo dans le cadre de la gestion durable des forêts communautaires et bien d'autres. Occasion pour la chef du gouvernement congolais de réitérer l'engagement du pays à éliminer la faim, à renforcer durablement la résilience des populations vulnérables, à promouvoir l'essor du secteur agroalimentaire et à en faire un véritable levier de développement. Pour le système des Nations Unies en RDC, la sécurité alimentaire et nutritionnelle revêt une importance capitale à en croire Bruno Le Marquis, coordonnateur résident. La FAO a réaffirmé son engagement à accompagner les efforts des gouvernements des pays de la sous-région en vue d'atteindre la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Le bureau de la FAO pour l'Afrique centrale est basé à Libreville au Gabon et régroupe 9 pays à savoir le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, le Saotome et le principe ainsi que le Tchad. 18 provinces de l'RDC touchées par des inondations dévastatrices entre 2023 et 2024. Face à ces problèmes, le pays vient de se doter d'une nouvelle stratégie nationale de risque et des catastrophes, une stratégie qui s'étend sur les six prochaines années avec un coût global estimé à 200 millions de dollars. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans la gestion efficace et rationnelle des risques et des catastrophes. Après la validation en août dernier de la stratégie nationale des risques et des catastrophes, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Meshabani, a ouvert ces jours les assises de l'atelier sur l'identification et la priorisation des investissements en faveur des villes affectées par les inondations, travaux appuyés par la Banque mondiale. Ces assises sont consacrées à la problématique de la pose des bases stratégiques solides pour la matérialisation de la gestion de ces risques. Notre pays vient de se doter d'une stratégie nationale des risques et des catastrophes, outil par excellence de gestion des risques et des catastrophes tant souhaité par nos concitoyens. Cette stratégie articulée en quatre axes stratégiques, elle propose 21 résultats qui sont déclinés en 17 activités prioritaires lesquelles devront être réalisées durant les six prochaines années avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale qui apporte son appui financier à la hauteur de 200 millions de dollars américains dans ses projets indique que ses ressources visent à appuyer la capacité du gouvernement congolais à gérer les risques liés aux catastrophes en général et au climat en particulier ainsi qu'à renforcer la résilience des infrastructures dans les villes touchées. Par votre présence ici aujourd'hui, vous avez montré votre engagement à renforcer la résilience au niveau de l'éducation de travailler avec vous sur cet agenda critique. La Banque mondiale reste un partenaire engagé dans la collaboration avec le gouvernement pour protéger les vies et les moindres existantes contre les catastrophes naturelles et les effets de changement climatique. Cet atelier a connu la présence des représentants des gouverneurs de deux provinces de la République démocratique du Congo dont leurs villes ont été touchées par les inondations dévastatrices, à savoir Kinshasa et Ouvira dans le sud Kivu. Crise à l'Assemblée provinciale du Kassai Central. Le membre du bureau et les députés pétitionnaires convoqués à Kinshasa peuvent enfin régagner leur province. Ces deux parties autrefois en conflit viennent de se réconcilier sous la médiation de la vice-ministre en charge de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, d'autres précisions dans ce reportage. Le gouvernement souminois privilégie la voie de paix et de dialogue comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour résoudre les différends qui opposent les membres des institutions provinciales. C'est une mission réussie pour la vice-ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation. Eugénie Tchela Kamba, auprès de deux camps opposés à l'Assemblée provinciale du Kassai Central, tous convoqués à Kinshasa par les ministères. Au terme d'une série de consultations avec deux membres du bureau de l'organe délibérant et des députés pétitionnaires, à son bureau de travail, le numéro 2 de la territoriale au pays, a prodigué des conseils avant de donner ses orientations aux concernés face à l'impératif budgétaire qui s'impose à la session parlementaire en cours. Nous avons pris soin d'échanger avec les caucus des députés nationaux pour trouver ensemble une voie de sortie heureuse permettant de traiter les questions prioritaires de la session qui répondent aux attentes du peuple centre-kassaïen et la vision de son excellence, messieurs le président de la République, chef de l'État, qui sont la reddition des comptes et l'adoption du budget. Après une large consultation, nous avons jugé utile de ne pas abandonner le débat sur la pétition, mais le reporter pour une autre session. La vice-ministre Eugénie Tchela Kamba a, séance tenante, donné feu vert aux députés provinciaux de régagner la ville de Kananga pour l'effectivité des activités à l'Assemblée provinciale. La question des pétitions laisse la place au développement du coin. C'est aujourd'hui que l'ARDC va présenter à Genève en Suisse l'état de la promotion de la protection des droits de l'homme au cours de la 17e session du groupe de parlement sur l'examen périodique universel. Mais sur ces images que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons un pas en arrière pour vous parler de l'exercice des simulations qui a eu lieu hier en présence de plusieurs partenaires. Il faut dire que la rencontre de tout à l'heure avec l'OIF, le Haut Conseil aux droits de l'homme et ainsi que l'UPR Info était dans le cadre de l'exercice des simulations de l'examen périodique universel, exercice que la République démocratique du Congo ainsi que tous les autres membres des Nations Unies ont décidé d'avoir chaque 4 ans ou chaque état membre. Et la République démocratique du Congo va être examinée pour la quatrième fois demain, mardi. Dans le cadre de cet exercice, après naturellement l'exercice que la RDS a eu à faire en 2019. Et on a eu heureusement l'avantage d'avoir avec nous trois membres du gouvernement pour monter l'importance que le pays accorde à cet exercice. D'abord la chef de la délégation, son excellence Madame Chantal Chambou, le Moabita ministre des droits humains, et également son excellent monsieur Kupatik Mouyaya Katengwe, ministre de la communication et médias qui assure la coordination, ou plutôt la modération de cet exercice. Et enfin Madame Kazadi Yamba, vice-ministre des affaires étrangères. Et il y a eu également, comme vous l'avez remarqué dans cet exercice, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Jean-Claude Choumbaye, qui a fait partie de la délégation, mais aussi une très grande délégation de la République démocratique du Congo. Après l'examen de demain, nous allons avoir d'abord des réunions avec ce qu'on appelle la trouïka, c'est-à-dire des pays qui assurent le secrétariat de l'examen périodique. Et en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il y a trois pays qui vont assurer ce secrétariat. Il y a le Burundi, il y a la Chine et il y a la République dominicaine. Vous savez que chez nous, le chef de l'État, après d'ailleurs l'élection du pays comme membre du Conseil des droits de l'homme, le 9 octobre dernier à l'Assemblée générale, pour monter l'importance qu'il accorde aux questions liées aux droits de l'homme, a décidé de mettre en place une task force. Et cette task force sera un cadre pour évaluer, pour apprécier, pour proposer des solutions, tout ce qui est un cadre de suivi de toutes les réponses de la RDC en matière de droits de l'homme. Dossier résiliation du contrat de gestion de l'hôpital du cinquantenaire entre le gouvernement congolais et une société indienne. Hier, les conseils d'État attendus les avocats de la République. Dans ce même reportage, notre confrère Robert Ndéchi-Sensei nous parlait aussi de l'ouverture des travaux des 12e congrès international de l'Association des anciens de la Faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Travaux ouverts par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. Éthique et déontologie des professions de santé, droits des patients, sur le thème des travaux du 2e congrès international de l'Association des anciens de la Faculté de médecine, ouvert ce lundi 4 novembre 2024 par le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba à Sultani Riviera-Hotel. Ce 2e congrès réunit des experts, des professionnels de la santé et des acteurs clés du secteur. Le patron de la santé publique a souligné à l'ouverture des travaux l'importance de réformer en profondeur les systèmes de santé nationales. Dr Samuel Roger Kamba précise que le système de santé de la RDC, longtemps basé sur un modèle distributif, nécessite une réfondation complète. Nous allons maintenant un système contributif où chacun participe, décide de permettre d'élargir l'assiette qui fera que tout le monde va accéder aux soeurs de santé. Pendant la cérémonie d'ouverture, un hommage a été rendu au professeur Dr Isaac Faustin Mouteta. Le juge de référé du Conseil d'Etat a entendu, c'est lundi 4 novembre 2024, la demande des suspensions introduites par la société Padiate concernant la résiliation du contrat par le gouvernement de la République. Les avocats ont également précisé que la décision du ministre de la Santé publique n'est pas administrative, mais s'inscrit dans le cadre de l'exécution contractuelle en vertu de l'article 82 du Code civil. Ce n'est le cas où le ministère de la Santé publique, l'hygiène et l'appropriation sociale a constaté dans le chef de la société Padiate une exécution dans la plupart de ses obligations. Tous les directeurs provinciaux de la Direction nationale des contrôles de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants sont à Kinshasa pour une retraite de trois jours. En somme, ils vont faire le bilan de l'année 2024 et aussi évaluer la situation salariale et des effectifs des enseignants. Plus de précisions avec Lucie Lavicicenda et Patrick Achala. Les directeurs provinciaux de la DINACOPÉ, un service du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, sont à Kinshasa. Ils participent à un atelier de trois jours de la Direction nationale de contrôle de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires sur l'évaluation des activités des différentes directions provinciales de ces services. Sous la conduite du directeur national, chef des services Mbaka Ngapembe Bounifaz, les participants vont évaluer la situation de la paie et les effectifs des enseignants, mais aussi les instructions émanant de la tutelle. C'est un atelier pilant. Nous sommes à la fin de l'année. Nous devons évaluer les activités de l'année qui touche à sa fin et projeter l'année qui vient. Je l'ai qualifié du retour aux fondamentaux de notre service, qui est un service stratégique, surtout qui concerne la paie du personnel enseignant. L'administratif, bien sûr. J'attends des résultats. Des résultats qui doivent satisfaire tout le monde. D'abord, l'enseignant lui-même, qui est l'ayant droit. Nous-mêmes aussi, nous devons avoir ce plaisir d'avoir rendu les services tels qu'il en attend. Et la hiérarchie, bien sûr, pourquoi pas le gouvernement au travers du chef de l'État. À l'issue de cet atelier qui réfléchit aussi sur la survie de l'enseignant congolais, les résolutions seront soumises à l'approbation de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou. Des nouvelles infrastructures sanitaires construites à l'école armée du salut et de la commune de Kassavobou. Un don du rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et c'est les bourgomestres de cette commune qui procèdent à l'inauguration de ces nouvelles infrastructures. Yvette Mokoutim. Ces élèves de l'école armée du salut vont devoir faire usage des latrines répondant aux exigences sanitaires. Contribution du député provincial André Kongolo, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à la réponse aux cris de détresse de cette grande école de la commune de Kassavobou. L'objectif visé est de protéger ces enfants contre les maladies et autres infections. La cérémonie inaugurale présidée par le bourgmestre de la commune de Kassavobou, Finesse Massombo, a connu la présence du caisseur de l'Assemblée provinciale, Socrates Moubengaï, et du représentant du ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ces gestes améliorent en soi peu les conditions d'apprentissage des futurs cadres du pays, a souligné les rapporteurs de l'APK. Il est inconcevable de voir que nos enfants, aujourd'hui, étudient en mauvaises conditions. Ils étudient, ils sont à l'école, et quand ils ont leurs petits besoins, ils ne savent pas aller là où aller le faire. Et aujourd'hui, je m'étais reproché par rapport à cela. Je n'ai pas pu hésiter à pouvoir mettre les moyens là-dessus pour que nous voyions tous aujourd'hui ces bijoux. Pour votre information, ces latrines datent de 1949. Nous sommes une première aspect ici à Kassavobou qui a pensé à la réhabilitation de ces latrines. Cette action s'inscrit dans les cadres et d'améliorer davantage les conditions d'études des élèves de la commune historique de Kassavobou à Martellé, les bourgmestres de cette commune. Plusieurs autres actions à caractère social sont à l'agenda du rapporteur de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. Comment réagir en cas d'harcèlement en milliers scolaires ? Sujets longuement débattus au cours d'une journée de sensibilisation organisée par la Fondation Musungi à l'intention des élèves de l'école Monseigneur Shaoumba. Ricardo Bambéka était sur place. Les élèves du lycée Monseigneur Shaoumba dans la commune de La Gombé sont suffisamment outillés sur l'exploitation, abus et harcèlement en milieu scolaire. Elles ont été sensibilisées par la Fondation Musungi à prévenir et à réagir en cas d'harcèlement. Le harcèlement psychologique. J'ai appris que c'est une forme de violence qui touche principalement le mental de la personne. Et tout ce qui touche notre mental avec notre manière de voir les choses, notre confiance en nous et même notre manière d'interagir avec les autres. J'ai compris qu'il y a une différence entre le viol et les agressions sexuelles. Il y a des fois où nous passons par des choses que nous ne pourrons pas exprimer. Et par rapport à tout ce qu'ils nous ont dit, nous savons ce que nous devons faire et nous savons à qui parler. Partenaire à la fois du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale et du ministère de l'Éducation nationale, la Fondation Musungi permet aux élèves de la RDC de quitter l'étape des victimes pour être elle-même moteur du développement mental et scientifique des autres filles. La sécurité et le bien-être de chacun dans nos établissements demeure notre priorité et avec votre soutien, nous continuerons à bâtir un environnement scolaire où chacun peut se sentir respecté, écouté et en sécurité. La Direction nationale de la santé mentale accompagne la Fondation Musungi dans la réussite de son cahier de charges. L'auteur d'harcèlement et la victime sont tous en mauvaise santé mentale. Ils vont développer une santé mentale négative. Après le lycée Shaoumba, cette sensibilisation va se poursuivre dans d'autres écoles de la capitale jusqu'à atteindre 10 000 élèves. Un jeune élève congolais de 15 ans vient d'innover en informatique. Placide Kamanda, élève du lycée Tchachi, a conçu un nouveau programme, Maimi Kanda, programme destiné à l'archivage numérique de documents avec une base de données rapide. Nos équipes sont allées à la rencontre de ce petit génie congolais dans son atelier de travail. Regardons. Placide Kamanda, a 15 ans, et comme la plupart de jeunes, il se passionne déjà à l'informatique. Sauf que ce jeune quinoa a décidé de créer son propre système informatique dénommé Maimi Kanda, un programme qui consiste à l'archivage numérique de documents avec une base de données très sécurisée. Maimi Kanda, c'est un système informatique destiné à l'archivage numérique, donc la conservation numérique des documents. En deux mois seulement, Placide a conçu plusieurs systèmes informatiques. Des IT gestion des stocks, un système qui gère les entrées de marchandises à distance. Sa première invention, au plus récent, Maimi Kanda. Ces systèmes-là gèrent les stocks, les entrées, les sorties des marchandises en faisant tous les calculs possibles. Il prépare sur ses tables, chaque jour minutieusement, chaque étape. Si nous rentrons ici pour archiver un courrier, ici, si on entre dans Armoire, vous verrez qu'il y a Armoire. Ce petit génie a même lancé plusieurs programmes informatiques, un goût du métier qu'il a hérité de son père. Vu que lui, mon père, il a fait l'informatique de gestion, moi je me suis intéressé à la programmation parce que c'est la chose que j'ai trouvé vraiment mieux à faire. Ambitieux, cet élève du lycée Tchatchi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et voit l'avenir en grand malgré les difficultés financières. J'ai toujours ressenti ces vides-là à moi. J'ai toujours eu envie de percer, aller un peu plus loin, faire comme les gens qui inventent des choses. Moi aussi, je suis passionné par ça. Sa famille comprend sa détermination et l'encourage. Malgré son sens d'ingéniosité, Placide reste ses jeunes garçons qui aiment lire et faire des recherches sur Internet pour se perfectionner davantage. Restauration de la paix dans la province de Litorie, une vaste campagne sur le veille patriotique des jeunes vient d'être lancée. Cette campagne prendra au moins un mois une initiative des différentes associations des jeunes de Litorie et la ministre nationale de la jeunesse est arrivée depuis hier dans la province pour donner le coup d'envoi de cette campagne. Le gouvernement congolais s'associe aux jeunes de Litorie pour leur implication dans la pacification de cette province. Question de renforcer la confiance entre gouvernants et gouvernés. Raison de plus de lancement ce lundi à Bounia d'une campagne de sensibilisation sur le veille patriotique de jeunes pour la paix. Une initiative du consortium de structures juvéniles de Litorie. Les activités peuvent amener dans l'état de la cette campagne de sensibilisation. Je vous rends compte qu'il y a un peu plus d'exagérés de l'Union qui représente les différents systèmes de bouche sociale et de l'échelle à Bounia et à la recette de l'Etoile des Litories. Pour la campagne de sensibilisation sur la condition, le soutien de l'Etoile des Litories. Occasion pour le gouverneur militaire de Litorie, le lieutenant général Nubouyanka Shoma Jouni d'inviter le jeune à la prise de conscience sincère. C'est par la jeunesse que passent tous ces criminels, tous ces ordres de la loi pour créer l'insécurité et créer la violence. Cette jeunesse doit s'approprier cette notion-là. Pour sa part, le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, l'honorable Samy Adoubango Aoto, a plus insisté sur le patriotisme qui devra caractériser tout jeune et tout rien. Je vous encourage aujourd'hui à soutenir avec conviction le président de la République ainsi que nos forces armées de la République démocratique. Car c'est dans notre solidarité et notre dignité que réside la victoire. Au nom de la première ministre Judith Souminoua, la ministre de la Jeunesse, Noëlla, à la ministre de la Jeunesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La ministre de la Jeunesse technique inspecte le chantier et ses environs à la satisfaction du directeur. Il y a un mois, jour pour jour, on avait lancé des travaux. Nous sommes sur le terrain dans le chantier. Nous trouvons que les travaux évoluent à merveille. Justin Molangui est ingénieur de l'entreprise Montgabaon, exécutrice du projet. Il décrit le chantier. Ce qui est fait concrètement, c'est d'abord la réorientation des eaux sur son ancien lit. Cela n'a pas été prévu par les études qui ont été exécutées préalablement. Mais nous l'avons fait d'abord pour pouvoir protéger les végétations qui sont tout autour de nous, ainsi que les ponds aussi, et afin que nous puissions aussi travailler en toute sécurité. Tout en félicitant l'armée pour la sécurisation du terroir, les chefs de l'exécutif invitent au reboisement afin de protéger l'ouvrage. Vous connaissez que nous sommes en train d'exécuter le plan d'action du gouvernement impulsé par l'idéologie du président de la République, du commandant suprême, surtout de développer des villes et des territoires. Ici, nous sommes en train de faire le travail au front. Mais les FRDC et les Oisalens ont pu éloigner la menace pour permettre à ce que les travaux se passent dans la quiétude. Sauf obstacle, ces travaux se clôturent en décembre 2024. De son retour à Goma, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Thiru Mami, a visité 250 mètres d'asphalte posés sur l'avenue du port, un grand chantier et bijoux à Goma, sous financement de la province du Nord Kivu. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kaboaba. Merci. Merci.